C'est un plaisir pour m'en finir ici, pour m'en entendre ce qu'il y a eu de soins palliatifs. J'aimerais qu'il y a eu de soins palliatifs. J'aimerais qu'il y a eu de soins palliatifs et de soins palliatifs. Les mails sont les mêmes principes. Ils m'aiment chacun d'entre eux. Ils m'aiment les mêmes principes. Ils m'aiment le monde du territoire de n'importe quel possible. et de collaborer avec. Il faut que ça continue parce que non seulement je suis venu sur des états-Unis, je suis venu d'apprendre comme un système français, un système de boîte ouvert, pratiquer et se valier, mais aussi son échange, je suis venu, 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 pour moi, c'est très important parce qu'il y a l'anthropologue, le double de la psychologie et le triplé de la psychanalyse mondiale donc ça fait bon ménage, ça veut dire tout simplement que je suis en train de se situer de façon générale qu'on ne peut pas bien soigner les individus si on ne tient pas compte de sa culture et la culture, c'est important et aborder le sujet de la sexualité, Il y a des cas de maladies graves. Il y a peu de gens qui auraient osé briser cette vie. Mais ça, on ne se parle pas. On ne parle pas de sexualité. A fortiori, imaginez que quelqu'un qui rentre en soins palliatives, qui a effectivement peut-être une limite à sa vie, puisse encore échanger avec son partenaire et prendre du plaisir. Ce n'est pas chose facile parce que souvent, le désir, c'est un rapport coupable. On va au-delà de la religion et on va au-delà de la représentation de la maladie. La représentation de la maladie, c'est quoi ? C'est l'idée qu'on se fait d'une maladie. On ne sait pas si cette maladie est contagieuse. On n'ose pas demander au médecin est-ce qu'on peut la propager alors qu'il y a très peu de maladies contagieuses. Mais à partir du moment où l'annonce de la maladie grave est faite, il y a quelque chose au niveau de l'image humaine qui va tout de suite réagir. Alors, la réaction de la personne avec une maladie grave, c'est-à-dire du cancer, tout simplement, mais la réaction aussi de son partenaire parce qu'ils sont d'autres. Alors, il y a deux types de comportements. Il y a des femmes, surtout, qui refusent de voir, de relations sexuelles, ou même des caresses, tout simplement parce qu'elles estiment que leur corps est douloureux. Elles estiment aussi qu'elles ont une identité sexuelle un peu déformée parce qu'elles ont suivi les opérations chirurgicales et elles estiment aussi qu'elles ont passé l'âge. Alors, passé l'âge avec la maladie, elles ne s'autorisent pas. Et là, quand leur partenaire a besoin de ce contact, parce que lui aussi, il a besoin de se dire que vos soignes en même temps qu'elles, et bien, ça amène des conflits. Ça ajoute des difficultés aux problèmes. Et puis, il y a le comportement contraire. C'est-à-dire, un comportement où on estime qu'il faut mettre la vie à la place de la mort annoncée. Il y a une hyper-sexualisation qui n'existait pas avant. Donc, le partenaire se retrouve un peu éclaté. Il se met en retrait. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il se fasse là ? Et là, la croyance vient, la sorcellerie vient construire ce rapport. Comment agiter d'un corps qui est malade, réclame, qui a des besoins et qui a des attentes par rapport à l'île ? Et on parle de diable, de crise dans le mouvement de procédure. Mais ce n'est pas mal. Ça veut dire tout simplement que les gens vont combler le vide que le médical a laissé. On explique enfin, clairement, la maladie. À partir du moment où on va accuser l'autre, accuser la sorcellerie des autres de cette maladie, au moins, on a un rapport, un support qui peut être un suivant. Mais, plus que jamais, regardez, nous faisons s'incrure, nous refusons du monde. Et, chaque fois, le thème est différent. Et, chaque fois, le nouveau thème peut être conduit à ses athénements du monde. Les gens sont de plus en plus demandeurs, à tel en signe que nous sommes devenus une référence en matière de congrès internationaux. Et, le fait d'apporter son parcours au congrès international, connaître aussi d'autres personnes, partager, partager, c'est vital pour nous. Oui, parce que là, on portège, même l'appartement en portège, je suis avec un Canadien dans un appartement. Et, ça ne se passe bien, parce que le congrès, à lui, mais au-delà du congrès, on a d'autres problèmes, de nos habilités, ceux qui nous rapprochent, ceux qui nous séparent, ceux qui nous utilisent, et c'est de l'authenticité. Moi, je suis polyvalent, je m'occupe aussi de dianisme, je m'occupe aussi de régime de soins palliatiques, et je suis aussi de dianisme hospitalier, donc, tout ceci, c'est sa préparation du travail, du job, mais ce n'est pas de formation, c'est sûr qu'on a tendance à perdre nos compétences. Donc, je crois que le congrès, c'est fait une bonne chose, et avec ça, là, on a parlé de créer quelque chose, même si on ne peut pas un projet, mais au moins, de créer des réalisations communes, pour pouvoir voir justement les compagnies sur toute la carrière, et même sur la plan internationale, parce qu'il y a pour l'actualité aussi, nos compétences sont reçoives, on a dû se rejonner, donc il sera le temps maintenant pour qu'on puisse s'enrouler, et à nous rapporter des soins palliatiques, en filière, ailleurs, et montrer que nous aussi, on sait faire, et qu'on a quand même des compétences. Je suis très contente, parce que ça fait 6 ans que j'ai travaillé, et notre objectif, c'est de le partager avec la Paralyse, vos amis de la Paralyse en Haïti, états-ils sont là, elles ont répondu à nos attentes, et l'objectif, pour nous, de l'équipe mobile, c'est de travailler ensemble. Donc, il est important de travailler ensemble pour obtenir des résultats, et le résultat, c'est de prendre soin du patient et de sa famille, et de prendre soin de nous, soit nous autres. Donc, je suis très contente, parce que nous avons beaucoup de travail, et de prendre soin de sujets que nous éliminions, et que tout en chacun peut trouver. Parce que là, on a fini les deux jours, ça s'est super bien passé, on a un public très intéressé, très réactif, nous posant des questions qui nous permettent toujours d'avancer. C'était avec des intervenants de partout au monde, avec des sujets qu'on n'a pas l'habitude d'aborder, comme la sexualité, comme la spiritualité, la culture, on parle beaucoup de culture caraïbe, et aussi bien chez les anglophones que les hispanophones, et ça, c'est vrai, c'est quelque chose qu'il faut continuer absolument à travailler, même aux Etats-Unis, il parle aussi des études qui se font chez les caraïbes et les noirs américains. On parle aussi d'esclavagisme, des séquelles, voilà. C'est vrai, je ne vous cacherai pas qu'en fait, quand on arrive à la fin de la préparation, avant de commencer, je me dis, c'est le dernier. Chaque année, je me dis, non, non, on va arrêter, je n'en peux plus absolument, parce qu'on fait ça, c'est sûr, on fait beaucoup de bénévoles, là, soyons clairs. Et en fait, là, à la fin du congrès, je suis tellement remontée de manière positive par tout ce que les soignants souhaiteraient faire, développer ici en Guadeloupe, que quand on se dit, on ne peut pas continuer, on ne peut pas arrêter. Ah oui, donc là, c'est vrai que ça prouve aussi, qu'on est le travail qu'on fait ici et reconnu. Et comme dit Mme Hélène Mijerel, maintenant, il est temps pour nous d'aller dans les autres congrès, d'être invitées et aussi de présenter ce qu'on fait de très bien ici en Bois-de-Bourg. Bref, on a sorti, qui est sorti en décembre 2018, les actes du congrès, qui a pour thème partagé au-delà des frontières. Et donc, c'est un document scientifique qui s'adresse aux soignants, mais aussi à tout public, qui s'intéresse à l'accompagnement en Guadeloupe et en Caraïbe. Voilà. Oui, alors, c'est sûr que cette sixième édition du congrès international nous a apporté beaucoup de satisfaction. En termes d'organisation, on commence à être un petit peu rodé, mais il y a toujours un stress de dernière minute. On a eu la chance cette année d'avoir, encore une fois, des intervenants d'une grande qualité, avec énormément d'échanges avec la salle. Évidemment, le sujet de cette année, c'était la famille. Ça concerne tout le monde. Ça permet un petit peu d'ouvrir aussi des perspectives sur ce qu'on pourrait faire pour améliorer notre pratique au quotidien. Essayer de trouver chacun sa place dans ce parcours semé d'embûches qui est la maladie grave et le soin palliatif. Et les apports, comme toujours, très enrichissants d'au-delà des frontières, notamment docteur Joseph, qui vient des États-Unis, avec une approche un petit peu particulière. Le philosophe, M. Louis-André Richard, qui nous a donné une belle approche de la famille aussi d'un point de vue philosophique, IT, avec toujours cette formidable perspicacité de savoir faire beaucoup avec peu. Et puis, beaucoup d'échanges avec la salle, comme toujours. Une salle très présente, très concernée, avec des questions particulièrement pertinentes. Oui, on a la chance maintenant d'avoir notre public attitré, avec des inscriptions qui se font par Internet de façon assez précoce, et un amphithéâtre quasiment plein, comme vous avez pu le voir sur les vidéos. Un public nombreux qui se sent concerné, et pourquoi pas demain faire des conférences grand public. C'est vrai que Mme Hélène Mijrel a lancé l'idée d'ouvrir peut-être nos deux journées de formation à d'autres publics.